Kiddushin, Dasyud, Aleph. Aujourd'hui, on va parler encore une fois d'un sujet qui n'a pas été ramené dans toute la Maseret et quand même, il concerne la vie de tout le monde, tous les mariages en fait. Un peu comme un sujet qui n'a pas de rapport avec le sujet qu'on a ramené hier, de se marier avec deux femmes, mais c'est aussi un sujet qui n'a pas été ramené dans la Gamara et c'est aussi un sujet qui concerne tous les mariages. De quoi on parle du poste du messager Kiddushin. Dans tous les mariages, on remarque qu'il y a un Rav qui se trouve et qui organise le mariage. Il dit au Khatan et à la Kala comment se comporter, quoi faire, qu'est-ce qu'on fait avant quoi. Il fait lui-même la Braha qu'on fait sous la Krupa sur un verre de vin et il dit au Edim d'être présent, il pose les questions qu'il faut, il organise en fait tout le processus du mariage et c'est ce qu'on appelle le messager Kiddushin. Le messager Kiddushin, c'est un poste qu'on ne retrouve pas, si je ne me trompe pas, peut-être qu'il y a quand même des endroits dans la Gamara où ça a été écrit, mais je pense que ça n'a pas été écrit dans la Gamara. Dans les riche-onymes et surtout dans les poskimes, dans les acronimes, depuis toujours on retrouve ce poste de messager Kiddushin, ce n'est pas une invention d'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on retrouve depuis toujours, le messager Kiddushin. On est sûr qu'un mariage qui a été fait sans messager Kiddushin. Quelqu'un qui est venu chez une femme, il lui a donné un objet qui vaut chez le Prouta, il lui a dit « Arrête, m'ku de chez lui ». Et il y a des témoins, les témoins sont encore plus importants, parce que les témoins c'est eux qui font le mariage. S'il l'a fait devant deux témoins, ils sont mariés, la femme elle est mariée, malgré qu'il n'y a pas eu ici de Sibu Kiddushin. Et quand même, le messager Kiddushin, c'est quelque chose qui est impératif, on est obligé de le faire dans tous les mariages, c'est quelque chose qui doit être, qui doit exister. On va voir quelques détails qu'on retrouve dans la Vosquim, sur ce sujet du messager Kiddushin. Il y a peut-être une allusion dans la Gemara, on peut essayer de trouver, si on cherche. Dans Nafvav Amudalev, il y a une phrase qui dit Quelqu'un qui ne connaît pas suffisamment bien l'alakhot des Gittin et des Kiddushin, qui ne rentre pas dans ces sujets, parce que c'est des sujets qui ont beaucoup d'alakhot d'un côté, et d'un autre côté que les résultats sont très très graves. Et donc, on avertit les gens qui ne sont pas suffisamment tamilés, qui ne rentrent pas dans ces sujets. Ici, on voit que même à propos des Kiddushin, il faut que ceux qui rentrent dans ces sujets-là, il faut qu'ils soient des grands tamilés khamis, qu'ils connaissent très bien l'alakhot. Et justement, à propos de ce sujet, est-ce que le messager Kiddushin, il a besoin d'être vraiment un tamilé khamis qui connaît parfaitement toute l'alakhot des Kiddushin ? Ici, il y a quand même une marquette dans la Vosquim. À propos du Gat, c'est sûr que quelqu'un qui fait un Gat, que ce soit dans le Bédine ou dans lequel on fait un Gat, ici, c'est clair d'après tout le monde qu'il faut un tamilé khamis qui a fait suffisamment de shimush et qui connaît extrêmement bien toutes les alakhot parce qu'il peut y avoir beaucoup d'alakhot qui peuvent rendre le Gat carrément pas saoul, d'alakhot qui concernent les noms, d'alakhot qui concernent le commandement, d'alakhot qui peuvent se réveiller dans le processus du Gat. Il y a des changements entre un Gat et l'autre. Et donc, c'est des choses, bien sûr, qu'il faut connaître complètement. À propos des Kiddushin, il y a une discussion. Le Taz, dans... Le Taz, je n'ai pas écrit ici la référence. En tout cas, le Taz, il pense que n'importe quelle personne peut faire un Sidur Kiddushin parce que les alakhot des Kiddushin ne sont pas tellement compliqués comme les alakhot des Kiddushin. Et puis surtout, tous les Kiddushin sont les mêmes, pratiquement les mêmes. Il y a le processus, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. On fait la Inuma, après on amène, pour ceux qui ont l'habitude, bien sûr, après on amène le Khatan sous la Kuppa, la Kala Kharis Kuta, les Sept Tours pour ceux qui ont l'habitude, la Braha, la Bag, etc. Tout ça, il y a en fait quelques détails à connaître. Il faut être dans le lien avec quelques détails. Et mis à part ça, on peut faire tout le déroulement du Kiddushin, c'est tous les mêmes. On ne peut pas, on n'est pas dans la majorité, dans la grande majorité des cas, on ne se retrouve pas dans des questions alakites dans lesquelles on doit être posé avec l'alakhot tout de suite. Donc, il faut juste avoir un sens organisateur, connaître certaines alakhot, et ça suffit, d'après le Taz, pour faire un Sidur Kiddushin. Par contre, d'autres poskims ne sont pas du tout d'accord avec ça. Là, dans le Shavut Yaakov, il dit que non. Même dans les Sidur Kiddushin, il faut quelqu'un qui connaît bien l'alakhot. Il peut y avoir quand même certaines questions qui se réveillent au milieu du Sidur Kiddushin, qu'il faut savoir exactement comment réagir tout de suite. Et donc, il pense que même pour le Sidur Kiddushin, on prend un grand amitraham. Aujourd'hui, on a l'habitude de prendre un Rosh Hashiva, un grand Rav, qui connaît bien l'alakhot. À ce propos-là, une histoire qui a été publiée il y a une dizaine d'années. C'est à propos d'un couple qui sont loin de la Torah, ils ne sont pas religieux. Ils ont fait des Kiddushin, ils ont ramené un Rav qui a fait des Kiddushin. Et après, ce qu'on a remarqué dans le film de l'Akatuna, c'est que les témoins qui étaient censés être sur place sous la Choupa, qui étaient en train de témoigner, de voir le Khatane qui a donné la bague à la Kala. Ils n'étaient même pas sur place dans la Choupa. La Choupa qui se faisait dans la cour, à l'extérieur de la salle de mariage, comme on l'a l'habitude de faire certains. D'après, de manière générale, ici aussi, on voit encore une différence entre les Sparadims et les Ashkenazis. Les Sparadims, ils permettent de se faire la Choupa à l'intérieur, en dessous d'un toit, à l'intérieur d'une choule, à l'intérieur de la salle. Les Ashkenazis, il faut attention, en tout cas beaucoup d'entre eux, de faire la Choupa à l'extérieur, en dessous du ciel. Et ici aussi, dans cette Choupa, la Choupa était à l'extérieur. Les témoins, ils étaient en train de bien manger à l'intérieur de la salle. Ils n'étaient pas du tout sur place. Et au fait, ici, il faut bien sûr avoir une attention, il faut connaître la lachote. Donc, on voit cette importance d'un Rav qui connaît bien la lachote et qui sait ce qui se passe et qui sait comment ça marche. Un autre détail qui nous a été ramené dans l'Eposkime à propos de ce sujet de Meshadar Kedushin, dans le Rama, sur Jokhanarokh, Yoredea, Reshmane, Eshkavbet, il dit qu'une ville dans laquelle le Rav de la ville, il fait tous les Siddur Kedushin, est-ce qu'on peut se permettre de lui faire une concurrence ? Si, par exemple, ils sont intéressés de ramener un autre Rav d'autre part ou quelqu'un d'autre qui n'a pas l'habitude de prendre les Siddur Kedushin, est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit ? Le Rama, il dit que non. Pourquoi ? Parce que c'est la Parnassa du Rav. Une grande partie de sa paye, c'est le fait que le Khatan et la Kala, quand ils le prennent en tant que Siddur Kedushin, ils lui remettent une enveloppe et ça fait partie de sa paye, donc on ne peut pas se permettre de ramener quelqu'un d'autre qui vient lui voler au fait de sa Parnassa. Même plus que ça, il dit le Rama, même si cette famille sont intéressés de ramener un autre Rav, et ils disent au Rav, ne t'inquiète pas, on va te payer la même paye qu'on a l'habitude de te payer si tu faisais le Siddur Kedushin, même dans ce cas-là, on ne va pas permettre parce que c'est le poste du Rav, c'est à lui que ça appartient et que si les gens vont commencer à faire cette chose-là, finalement, le Rav va se retrouver sans Parnassa et donc on ne peut pas le faire. Qu'est-ce qu'il en est si ce Rav, il a l'habitude de venir en retard au Kupot ? Dans ce cas-là, le Nodab Yehuda, l'Evénalizer Pegimel, il dit qu'on peut ramener un autre Rav parce que ça cause une souffrance, ça cause un chagrin en Khatani à la Kala, que le Khatuna se passe en retard, ne se déroule pas comme ils étaient intéressés que ça se déroule. Dans ce cas-là, on se permet de ramener un autre Rav jusqu'à ce que le Rav décide d'honorer le Khatana et la Kala et d'arriver à l'heure aux endroits où il a été invité. Qui choisit le Messager Kedushin ? Dans un cas où, par exemple, le côté de la Kala sont intéressés à un certain Rav, le côté de la Kala du Khatana sont intéressés à ramener un autre Rav, qu'est-ce qu'on fait ? On parle apparemment plutôt dans nos générations du temps du Rama, les communautés, c'était beaucoup plus clair qui est le Rav de la ville, qui est le Rav de la communauté, à qui appartient ce poste, comme on vient de voir. Dans notre temps, où chacun a son Rav, beaucoup de communautés se trouvent dans toutes les villes. La question qu'on peut se poser, à qui ça revient la décision de choisir le Messager Kedushin, le Khatana ou la Kala ? Dans le Choud Betel à Korkma, il dit que c'est quelque chose qui appartient au Khatana et il donne la raison parce que la bracha que fait le Messager Kedushin, « Asha'a la note à Roussot » « Véter la note à Nesot » « Allez-duh pas avec Kedushin » » Cette bracha que l'on fait sous la choupa avec un verre de vin, c'était une bracha qui était censée être par le Khatana. En fait, c'est une berkat à mitzvot. D'après, en tout cas, même sur cette bracha, peut-être qu'on en parlera à une autre occasion. Certains disent que c'est berkat à chevart, certains disent que c'est berkat à mitzvot, mais quoi qu'il en soit, c'est une bracha qui se fait par le khatana. En général, tout le temps, c'est lui qui fait la mitzvot, c'est lui qui fait la bracha. Mais à cause du fait que certains khatanis ne savent pas faire les brachot, ne savent pas lire, on a peur qu'en fait, en dessous, sa choupa, il va se retrouver avec une grande honte. Alors, on a pris l'habitude que le Messager Kedushin, il fait la bracha à la place du khatana et il requitte le khatana et la kalah de cette bracha. Et donc, puisque c'est une bracha qui appartient au khatana et que le Messager Kedushin c'est l'envoyé du khatana et c'est la raison pour laquelle c'est le khatana qui choisit son envoyé et c'est donc lui qui va choisir le Messager Kedushin. Une chose intéressante à ce propos-là, dans le Tchouwa de Vanagot, Helekbet Simantarlaz, il dit que dans le cas où le mariage est payé par un des deux côtés, si par exemple c'est le côté de la kalah pour une raison ou une autre, c'est eux qui ont payé le mariage, alors dans ce cas-là, c'est à eux que ça appartient le choix du Messager Kedushin et donc dans ce cas un peu bizarre, mais si c'est quelque chose qui arrive et qu'ils sont intéressés de choisir eux le rave, si c'est eux qui payent le mariage, alors c'est à eux de choisir le Messager Kedushin. Merci.